Professeur Walid Lagoun, bonjour. Bonjour. Depuis hier et conformément à l'article 89 de la Constitution, le Président de la République entre en fonction pour le deuxième mandat. Le Président de la République a d'importantes prérogatives mandatées par les électeurs qui l'ont élu. Professeur Lagoun. D'abord, le Président de la République tient sa qualité de Président de la République du mandat qui lui a été confié par les électeurs, par la voie du suffrage universel, direct et secret. Et donc, à ce titre, il est un représentant de tous les électeurs et il est un représentant de la nation. Alors, il faut rappeler que le Président de la République est la seule autorité du pays qui détient un pouvoir d'incarnation tel que s'est formulé dans la Constitution. Il incarne l'unité de la nation. Et donc, à ce titre, il dispose d'importants pouvoirs que la Constitution lui accorde de manière limitative et qu'on peut globalement classer en deux grandes catégories de pouvoirs. Les pouvoirs qu'il tient de sa qualité de Président de la République et les pouvoirs qu'il détient en sa qualité de Président de l'État. Je sais que cette distinction n'est pas très rigoureuse, mais elle a au moins une vertu explicative. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi le Président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée, pourquoi il a le droit d'organiser des élections anticipées, pourquoi il a le droit de grâce. Enfin, toute une série de pouvoirs non partagés qui sont liées à sa qualité de Président de la République. Quant aux prérogatives qu'il tient en tant que Président de l'État, et là, la Constitution est très claire, il détient trois grands pouvoirs, trois grandes séries de pouvoirs. D'abord, il exerce le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il intervient dans les domaines qui ne sont pas des prérogatives, qui n'entrent pas dans les prérogatives de l'Assemblée. Tout ce qui n'est pas loi et règlement. Donc, c'est un large champ de prérogatives à condition que ces pouvoirs ne sont pas dévoulus à l'Assemblée. Cela dit, chaque fois que la Constitution octroie des pouvoirs à l'Assemblée, c'est autant de restrictions du pouvoir du Président de la République. C'est l'article 141, il dispose du pouvoir réglementaire, qu'on appelle d'ailleurs le pouvoir réglementaire autonome. Le deuxième pouvoir, la deuxième série de pouvoirs, c'est qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. C'est un grand pouvoir, puisque si on vient à énumérer tous les postes supérieurs de l'État, on voit que le Président de la République a ce pouvoir de nomination. Cela dit, il y a des fonctions dans lesquelles il nomme seul, et des fonctions où il nomme en Conseil des ministres. Et enfin, troisième catégorie de pouvoir, qui est également énoncée dans la Constitution, c'est qu'il assure la sécurité de l'État. Et ça, c'est une prérogative assez importante. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Professeur Walid Lagoun, vous parlez bien sûr des prérogatives du Président. Il détient d'importants pouvoirs, des pouvoirs non partagés. Qu'est-ce que vous voulez dire par non partagé, pour qu'on puisse vous comprendre ? Non partagé, c'est ce qu'il exerce seul. Il ne consulte pas. Il y a certains pouvoirs, par exemple, qu'il exerce après consultation. Par exemple, lorsqu'il décrète l'état de siège ou l'état d'urgence, il consulte les différentes autorités de l'État. Il y a des pouvoirs qu'il exerce seul, non partagé. Par exemple, en ce qui concerne la défense nationale, on peut revenir sur cet important pouvoir, tout à l'heure, dans le débat, et qui est une prérogative assez importante. Mais est-ce que cela nous renvoie à un pouvoir présidentiel ou semi-présidentiel, Professeur Lagoun ? Vous faites bien de poser cette question. Parce que les prérogatives du Président de la République, on les analyse en fonction de la nature du régime politique. En Algérie, la Constitution dessine un régime semi-présidentiel. Donc, pour parler des prérogatives du Président de la République, il faudrait bien savoir que la grille de lecture de ces prérogatives doit être une grille de lecture attachée, liée à ce type de régime. Ils ne sont pas dans un régime parlementaire, encore moins dans un régime parlementaire absolu. Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Donc, il faut analyser les prérogatives du Président de la République selon le schéma qui est défini dans la Constitution qui dessine globalement un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Mais par rapport au mandat qui lui a été, bien sûr, donné par le peuple qui l'a élu, à ce titre, il détient aussi d'importants pouvoirs, vous l'avez indiqué un instant, Professeur Walid Lagoun, pour représenter l'État et la République à tous les niveaux, au niveau de toutes les institutions, même internationales ? Bien sûr, c'est une double représentation. D'abord, ils représentent la nation, ils représentent le peuple. Ensuite, ils représentent l'État, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, ce sont les pouvoirs qui rentrent dans la catégorie des pouvoirs de représentation, et non pas des prorogatives liées à la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions constitutionnelles. Alors, vous l'avez abordé, vous parliez de l'article 91. Il est responsable aussi de la Défense nationale, chef suprême des forces armées de la République. Qu'est-ce que cela implique ? Alors, pour comprendre la Défense nationale, il faut revenir à la nature de cette compétence. La Défense nationale figure au titre des missions de souveraineté de l'État. Alors, il y a trois grandes missions de souveraineté de l'État. Il y a la justice, il y a la production normative, il y a la Défense nationale. Alors, la justice, c'est une prérogative souveraine. Une prérogative souveraine, qu'est-ce que ça veut dire ? Un, ça veut dire qu'elle s'exerce par les moyens régaliens de l'État. Elles ne sont pas partagées. Personne ne peut rendre la justice si ce n'est les organes judiciaires. La production normative, seul l'État produit par le baie de ses assemblées. La norme, aucune autre institution ne peut la produire. Enfin, la Défense nationale. Alors, la Défense nationale fait partie des missions souveraines de l'État et ce sont des missions incompressibles. Quel que soit, par exemple, le degré de désengagement de l'État, l'État ne peut se délester de ces trois prérogatives. Alors, la Défense nationale, en est une. Et elle est exercée par le président de la République. Et elle a des caractéristiques qui sont définies dans la Constitution. Il y a trois traits fondamentaux qui caractérisent la Défense nationale. D'abord, sa permanence. Qu'est-ce que cela signifie ? Parce que la Défense nationale, c'est quoi ? C'est la souveraineté nationale, c'est l'indépendance nationale, c'est l'intégrité du territoire. Ce sont des missions permanentes de l'État. Ensuite, sa globalité. D'ailleurs, cette notion de Défense nationale, aujourd'hui, a tendance à évoluer. Traditionnellement, la Défense nationale était assimilée à institutions militaires. Dans la nouvelle conception de la Défense nationale, ce n'est plus l'armée ne joue qu'un rôle. Elle est le pivot, comme le dit la Constitution, autour duquel s'organise la Défense. Mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres institutions qui participent de la Défense nationale et qui lui donnent donc un aspect beaucoup plus large. notamment lorsqu'on sait que les menaces changent, la nature des menaces change. Donc la conception de Défense nationale aussi a tendance à évoluer. Enfin, c'est pour bien comprendre pourquoi le Président de la République, il est le responsable de la Défense nationale, c'est l'unité de la Défense nationale. Alors cette unité n'est pas simplement liée au type d'organisation, mais elle est liée à la nécessaire centralité qu'elle présuppose. Et c'est à ce titre qu'elle est exercée par le plus haut responsable de l'État, qui est le Président de la République. Alors à ce titre, il dispose de beaucoup de prérogatives. Il préside le Haut Conseil de sécurité. Il a le pouvoir de déployer des forces armées. Il signe les traités d'amnistie et de paix, etc. Et la prérogative aussi de décréter l'état d'urgence. L'état d'urgence, l'état de siège, etc. Donc c'est une prérogative très importante, notamment par son unité. Et c'est lui qui incarne cette unité. Mais justement, par rapport à cette question précisément, professeur Walid Lagoun, il est aussi chef, on l'a dit, chef suprême des forces armées de la République. On a tendance à l'omettre. République, cela revoit au caractère républicain de l'État algérien. L'article 91 est très clair. Il est le chef suprême des forces armées de la République et responsable de ces caractères républicains de leur mère, avec tout ce que cela comporte comme conséquence, comme principe attaché à la République. Alors vous avez déclaré à l'instant qu'aucun ne peut rendre la justice que les institutions normatives. Et pourtant, le président de la République a le pouvoir de grâce et de la commutation des peines. C'est ce qui lui donne la qualité de premier magistrat du pays, en sa qualité aussi du président du Haut Conseil de la magistrature, le professeur Lagoun. Oui, quand j'évoquais tout à l'heure les prérogatives qu'il tient de sa qualité de président de la République, eh bien, en sa qualité de président de la République, il a le droit de grâce. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier magistrat du pays. Et donc ça, cette prérogative-là, il la tient en sa qualité de... il préside le Conseil supérieur de l'administrature en sa qualité de président de la République. Et c'est pour ça, etc. On peut voir, à titre indicatif, on peut relire la constitution pour comprendre l'ensemble des prérogatives qui tiennent sa qualité de président de la République. Mais est-ce que cela ne permet pas, c'est-à-dire on n'entretient pas, une sorte d'incompréhension, un chevauchement entre les missions du président de la République et l'exécutif, professeur Lagoun ? C'est une question très intéressante parce qu'il a une sorte, comme vous le dites, d'incompréhension. Lorsqu'il préside, parfois, lorsqu'il préside, ou lorsqu'il préside le Haut Conseil, le Conseil supérieur de l'administrature, on a tendance à considérer qu'il y a un empiétement. Alors, cette incompréhension est liée à l'architecture constitutionnelle qui a été adoptée en 1989. Rappelez-vous qu'en 1989, c'était déjà une nouvelle constitution qui était en rupture par rapport à l'ancienne constitution qui ne reconnaissait pas le principe de la séparation des pouvoirs. Dans le but et dans le souci d'asseoir le principe de la séparation des pouvoirs, la constitution de 1989, dans son architecture, avait divisé les pouvoirs en trois, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Et l'on retrouvait les attributions du président de la République au sein du pouvoir exécutif. Et donc, on avait tendance à considérer que le président de la République était l'exécutif. Or, dans la nouvelle constitution, une autre architecture, pour éviter cette incompréhension, a été adoptée et dégagée de la nouvelle constitution, tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs, a adopté une autre démarche où elle distingue, tout en respectant tout cela, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, la justice. Et donc, le président, ici, de la République, n'apparaît plus comme l'exécutif, même s'il demeure le chef de l'exécutif. Et là, c'est un autre débat. Mais, justement, qu'est-ce qui a été mis en place pour assurer cet équilibre entre les différents pouvoirs, à savoir l'exécutif judiciaire et législatif ? Alors là, la constitution est très rigoureuse. Le président est le premier garant du respect de la constitution dont le serment s'est indiqué. Bien sûr. Alors là, la constitution est très rigoureuse dans la répartition des compétences. Les compétences du président de la République sont citées de manière limitative, elles se distinguent, je l'avais dit tout à l'heure, tout ce qui n'est pas loi, et règlement. Les prérogatives du Parlement sont énumérées de manière limitative dans la constitution, ainsi que les prérogatives de la justice. Donc, tout cela est très nettement indiqué, de sorte qu'il n'y ait pas d'empiétement d'un pouvoir sur les prérogatives d'un autre pouvoir. Et s'il arriverait que ça puisse exister, eh bien, il y a le droit de saisine de la Cour constitutionnelle qui a pour fonction, effectivement, d'assurer cet équilibre. Mais, justement, quand on parle de l'équilibre entre celui de l'exécutif et du législatif, comment éviter qu'il y ait empiétement de l'un par rapport à l'autre ? En principe, il ne peut pas y avoir. Pourquoi ? Parce que l'exécutif... En principe, vous dites. Oui, en principe. Selon le texte constitutionnel, l'exécutif, au titre de l'article 141, aligné à 2, qui est assuré d'ailleurs par le Premier ministre ou du chef du gouvernement, sa mission est d'exécuter les lois. Il exécute les lois sur renvoi, lorsque la loi lui permet d'intervenir. D'ailleurs, souvent, dans les dispositions législatives, on indique un décret interviendra pour déterminer. Donc, l'exécutif est lié à la loi. Donc, il ne peut pas empiéter. Il intervient en aval pour exécuter les dispositions législatives dans les conditions qui sont définies par le législateur. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité. On imagine mal que l'exécutif empiète dans le domaine de la loi. Et si l'arrivée que cela puisse se produire, eh bien, il y a les différents instances de saisine qui saisissent la Cour constitutionnelle. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Wally de Lagoun, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, professeur Wally de Lagoun, on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction plusieurs aspects qui, bien sûr, définissent aujourd'hui les prérogatives et les pouvoirs du président de la République par rapport aux différents, bien sûr, institutions existantes, à savoir l'exécutif, le judiciaire et également le législatif. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Le président de la République aussi, il est le garant de la démocratie et des libertés. Cela aussi est dans le serment qu'il a prêté hier devant le peuple. Professeur Lagoun. Alors, il est dit expressément dans la Constitution qu'il est le garant du respect de la Constitution. Dans la Constitution, dans tous ses aspects, dans la Constitution, il y a plusieurs volets. Il y a le volet des principes, le volet des libertés, le volet de la démocratie, etc. Il en est le garant. Et donc, ça lui confère de large, à ce moment-là, je ne vais pas parler de pouvoir, je vais parler d'initiative. Il a donc, il peut prendre toutes les initiatives qui sont de nature à garantir le respect de la conscience, à garantir le multipartisme, le caractère républicain de l'État, le dialogue, le débat, tout ça, des libertés, tout cela rentre sans être nécessairement énuméré de manière limitative dans la Constitution. Donc, tout ce qui relève, et n'oublions pas que dans la Constitution il y a aussi le préambule qui contient beaucoup de principes. Alors, tout cela, cette phrase lapidaire, mais combien infinie qui consiste à dire que le président de la République est le garant de la Constitution va donc lui laisser un large de pouvoir d'appréciation pour garantir tous ces principes. Et d'ailleurs, comme vous le dites, dans son serment, il s'engage à respecter et dans le serment c'est énuméré, c'est énuméré tous ces principes et qui sont donc, qui vont, qui vont dérouler d'autres initiatives. Alors, justement, quand on parle d'autres initiatives, le président aussi a le pouvoir aussi de convoquer par exemple le dialogue national politique comme il l'a annoncé également hier lors, bien sûr, de sa cérémonie solennelle de prestation de serment et son discours adressé au peuple. Bien sûr, il ne fait que développer un principe qui est énoncé dans la Constitution qui est la démocratie, qui est le pluralisme, qui est le dialogue. au monde, bien évidemment. Donc, tout cela, cette phrase, cette règle, ce principe qui est le garant de la Constitution, va lui donner tout un ensemble, je ne dirais pas de pouvoir, j'ai dit d'initiative, qui rentre dans ce domaine. Bien sûr, le dialogue, la démocratie, c'est d'abord le débat. Et sans débat, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Et donc, c'est l'échange, c'est écouter les autres. Voilà la démocratie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Bien sûr, on a parlé aussi de cette confusion que souvent, on a tendance à entretenir entre bien sûr les pouvoirs du président de la République et celui de l'exécutif. L'exécutif, c'est bien sûr le gouvernement. Le président de la République nomme le gouvernement et dans le cas, dans la figure dans laquelle on se situe, nous avons vu hier, conformément à la Constitution et aux règles protocolaires, le Premier ministre a déposé la démission de son gouvernement auprès du président de la République qui a la reconduit dans ses fonctions. Qu'est-ce que cela implique ? Comment on peut l'expliquer ? D'abord, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une obligation constitutionnelle que le gouvernement dépasse. protocolaire. Les protocolaires. Mais surtout, elles respectent le mandat aussi puisqu'il y a un nouveau président. Voilà. Un nouveau mandat. Un nouveau mandat. Donc, il est normal que le chef du gouvernement dépose la démission de son gouvernement. Et là, le président de la République l'a chargé de poursuivre puisqu'il y a des échéances, la rentrée scolaire, la rentrée sociale et surtout la préparation du budget. ne sont pas en présence d'un gouvernement démissionnaire. La démission a été rapportée, a été reportée à plus tard après que ces projets trouvent leur aboutissement. C'est une procédure tout à fait normale qui est conférée bien sûr au président de la République parce que tout le monde aujourd'hui s'attendait à ce qu'il y ait nomination d'un nouveau premier ministre avec un nouveau gouvernement. D'ailleurs, cette élection a coïncidé avec la rentrée sociale. Donc, il est tout à fait normal que le gouvernement poursuive ses missions jusqu'à échéance. C'est déjà arrivé par le passé. Bien sûr. C'est déjà arrivé par le passé. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect par exemple, aujourd'hui, le président de la République a aussi le pouvoir de convoquer des élections anticipées et de dissoudre par exemple les assemblées locales élues comme ça fut le cas bien sûr durant le premier mandat comme il peut aussi dissoudre le Parlement professeur Lagoun. Il ne dissoud pas le Parlement. Il dissoudre l'Assemblée. Oui, je veux dire, oui, voilà, pas le conseil. C'est la confusion de la terminée. Qui assure la pérennité. Oui, ce sont des bureaucraties. D'ailleurs, qui relèvent de sa qualité de président de la République. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à des appréciations. Le pouvoir de dissolution, le pouvoir d'organiser des élections anticipées relève de l'appréciation du président de la République de la situation politique et institutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il va l'exercer à tout moment. On les a exercés après le premier mandat pour des appréciations de type politique. Par rapport à la représentation diplomatique et internationale, quelles sont aujourd'hui aussi les missions du président de la République ? C'est la question de l'auditeur, professeur Lagoun. Vous savez, le président de la République, on parle de domaines réservés, même si ce n'est pas écrit dans la conscience, mais c'est dit. La politique étrangère relève du ressort du président de la République. Et c'est lui, bien sûr, à ce titre qui représente l'Algérie au niveau des institutions internationales. et donc, c'est une mission très importante. D'ailleurs, elle se situe dans le prolongement des missions de défense nationale. D'ailleurs, le couple, j'allais dire, défense nationale, politique étrangère, évolue ensemble. Et donc, ce sont deux prérogatives importantes du président de la République. Et il l'exerce de manière non partagée. C'est-à-dire au niveau des institutions internationales et au niveau des États. Bien sûr, c'est le président. Bien sûr. Et des pays ? Bien sûr, c'est le président de la République d'abord. Soit il le fait lui-même, soit il délègue quelqu'un qui le représente. Quand il nomme par exemple les ambassadeurs à l'étranger, c'est des noms directement. Mais c'est toujours... Quand il mandate aussi, par exemple, le ministre des Affaires pour le représenter pour le représenter au niveau des institutions. Bien sûr. Il le représente au nom du président. Au nom du président de la République. Alors, il est aussi le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. Ça, c'est important aussi puisque nous avons vu actuellement par rapport au principe inaliénable de l'Algérie, par rapport aux libertés des États et le respect de leur intégrité territoriale. C'est un principe intangible. On puise cela aussi dans le préambule de la Constitution conformément, bien sûr, à la déclaration du 1er novembre. C'est puisé de la déclaration du 1er novembre. Nous avons tout de même une histoire politique et institutionnelle en Algérie qui ne peut pas être simplement réduite aux textes qui ont été adoptés après l'indépendance. Nous avons une histoire politique et institutionnelle de l'Algérie qui contient des principes depuis 1919, figurez-vous. Il est le garant aussi du respect de la question mémorielle. Ça, c'est aussi important puisque vous dites nous puisons tout cela de notre histoire et de notre combat. Nous avons une histoire singulière. Nous avons été colonisés. Les citoyens algériens, les Algériens ont été privés de leurs droits économiques et sociaux. Ils ont été privés de la citoyenneté et donc tout cela doit être revu, discuté et surtout avec ceux, avec les pays qui ont été la cause un peu de toute de tous ces événements historiques pour ne pas dire autre chose. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur et également professeur Lagoun qui vous parle aujourd'hui du principe du respect de la Constitution puisqu'on a vu le président de la République dans son enseignement conformément à l'article 89 de la Constitution qui lui confère les pouvoirs aussi de gérer la République. Il jure de respecter la Constitution en cas de violation des aspects relatifs ou des articles relatifs à la Constitution. La Cour constitutionnelle peut s'autosaisir ou il faut la saisir ? Comment expliquer cela ? C'est la question de l'auditeur. Non, la Cour constitutionnelle ne s'autosaisit pas. Elle doit être saisie ? Elle doit être saisie par les instances de saisine qui sont le président de la République, les deux présidents des assemblées, le Premier ministre et puis un nombre déterminé de députés. Et c'est cela le respect de la Constitution. C'est-à-dire que l'un des pouvoirs constate qu'il y a une violation de la Constitution saisie la Cour constitutionnelle. Elle n'a pas à s'autosaisir. Et donc, à ce titre, c'est un des mécanismes pour faire respecter les dispositions constitutionnelles. en plus du fait que maintenant les citoyens ont le droit de saisir pas directement. C'est-à-dire par ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Lorsqu'un de leurs droits constitutionnels a été touché, ils peuvent dans le procès demander l'exception d'inconstitutionnalité. Et donc, c'est aussi une avancée. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le principe constitutionnel est démocratique, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Comment expliquez-vous aujourd'hui que les magistrats sont désignés par décret présidentiel et la politique judiciaire n'est pas sous le pouvoir direct judiciaire ? Est-ce que c'est par rapport au fait que le président demeure le président du Haut Conseil de la magistrature ? Quelle est votre réponse par rapport à la question de l'auditeur ? D'abord, j'ai dit tout à l'heure qu'il préside le Haut Conseil superbe. sa qualité de président de la République n'est pas l'exécutif. Premier magistrat du pays. D'ailleurs, dans la nouvelle constitution, le pouvoir exécutif est exclu de la composition du Conseil superbe de la magistrature. Le ministre de la justice ne l'est plus. Ne l'est plus. Avec l'amendement de la constitution de l'Aïm. Exactement. Et c'est très important. Ensuite, celui qui préside en fait... Donc on a retiré l'exécutif. Bien sûr. Il ne faut pas entretenir président et exécutif. Celui qui préside en fait le Conseil superbe de la magistrature, c'est le premier président de la Cour suprême. N'est-ce pas ? Ensuite, les nominations. Il faut bien distinguer désignation et nomination. Une fois désigné par le Conseil superbe de la magistrature, le président nomme. Donc il y a le choix et ensuite il y a la nomination. Ce n'est pas le président de la République. Voilà une prérogative partagée. Et donc, il ne les désigne pas directement. C'est le haut conseil. Ainsi que les questions disciplinaires. Le président de la République n'intervient pas dans... Et c'est d'ailleurs le conseil supérieur de la magistrature et l'une des manifestations de l'indépendance de la justice. Donc les magistrats sont nommés par leur père et sont donc aussi sanctionnés par leur père. Alors l'État algérien est un État républicain, républicain, cela renvoie à quels aspects, professeur Lagoun ? Écoutez, républicain, républicain, ce n'est pas uniquement par opposition à un monarchique. La République, elle est... elle suppose un certain nombre de principes. Le principe, c'est l'égalité, c'est la citoyenneté, c'est le respect des droits, etc. Voici la République. C'est ça, la République. Ce n'est pas uniquement par opposition à d'autres types de régimes. Et donc, ce sont aussi des principes qui sont contenus dans la Constitution et qu'il conviendrait d'ailleurs de développer et de mettre en œuvre. Alors, pendant de l'indépendance à aujourd'hui, on constate, professeur Lagoun, qu'il y a eu plusieurs amendements qui ont été introduits au niveau de la Constitution algérienne. Est-ce que ces amendements, c'est-à-dire, aujourd'hui, sont apportés en fonction des conjonctures, des situations que nous traversons, de la période que nous connaissons, ou alors, ce sont des amendements aussi qui ont été imposés par rapport aux situations quand on sait que certains pays, ils ont des constitutions qui n'ont pratiquement jamais touchées. On dit souvent que la Constitution est l'œuvre du temps. N'est-ce pas ? Nous avons une histoire constitutionnelle depuis 1963. Nous avons la première Constitution, c'est 1963. Alors, dans une évolution constitutionnelle de tous les pays, il y a des points de rupture, il y a des points de continuité. Quand vous prenez la Constitution de 1963, la Constitution de 2020, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dispositions pérennes qui n'ont pas changé. Le caractère républicaine de l'État, l'égalité des citoyens, les principes, la langue arabe, l'islam, etc. Tout ça, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est le contexte. Il est évident, et c'est pour ça qu'il y a des révisions constitutionnelles, pour adapter la Constitution au nouveau contexte. On n'est jamais dans une situation complète de continuité, et on n'est jamais dans une situation de rupture. C'est ça aussi la transition. Ça se fait. Donc, le processus de constitutionnalisation est un processus ininterrompu, notamment pour les pays qui viennent à la démocratie. Donc, c'est adapté, parce que les anciennes pratiques subsistent. Ce n'est pas par décret qu'on change complètement la société, n'est-ce pas ? Et donc, la société évolue, et la Constitution évolue avec la société. Donc, les constitutions, notamment dans les pays en développement, ou dans les pays en transition. Transition, ce n'est pas un mouvement linéaire, où on passe d'un point A à un point B. C'est un mouvement contradictoire, il y a des avancées, il y a des reculs, mais l'essentiel, c'est que les principes fondamentaux qui caractérisent la République soient respectés. Donc, en termes clairs, toutes ces révisions ne portent pas atteinte aux fondamentaux de la République et de l'État algérien ? Bien sûr, et c'est dit dans leur Constitution. Ça a été repris tel quel, même celle de 2020 ? Bien sûr, il y a des aspects, il y a des dispositions de la Constitution qui existaient en 1963, en 1976, en 1989, en 1996, etc. Ça, c'est les points de continuité. Ensuite, vous avez les points de rupture qui peuvent être liés à des contextes particuliers. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'une conscience est l'œuvre du temps, elle est très juste. Nous sommes toujours dans une phase de conscience. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui une conscience que cette Constitution est définitivement établie. Elle va aussi devoir plus tard être encore adaptée. Il y a aussi dans la Constitution de 2020 des aspects qui sont immuables, qu'aucun chef d'État qui viendra à l'avenir ne peut toucher. Ce qu'on appelle les dispositions non susceptibles de révision. par exemple, la limitation du mandat présidentiel. Il n'y a pas que cela. Il y a d'abord le caractère social. Sans parler des constantes. Les constantes, c'est-à-dire le drapeau, l'hymne national, la langue arabe, l'islam, etc. Le caractère social de l'État. Une nouveauté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à cet aspect. Elle ne peut pas faire l'objet de révision. Aucunement. Par aucun autre chef d'État. Sauf par une constituante. Supposé que demain, il y a un constituant qui est élu. La constituante est complètement mise de côté. On est d'abord une autre constituante. Là, nous sommes dans un processus de révision constitutionnelle. Dans les processus de révision, parce que depuis 1963, nous sommes dans des révisions. Formellement, nous sommes dans des révisions. C'est la première assemblée constituante qui a établi la constitution en 1963. Et donc, nous sommes encore sous pouvoir même si les constitutions parfois ont été suspendues. Et donc, il y a des dispositions non susceptibles. Et on a ajouté dans la dernière révision deux éléments. Le caractère social de l'État ne peut pas être obé. Et la masérité comme langue officielle et nationale ne peut plus faire l'objet de révision. Même la question de la limitation de mandat présidentiel. Pas celle-là. Alors, autre question, professeur Lagoun. Ils vous disent, aujourd'hui, dans la constitution, le principe démocratique doit être consacré. Pourtant, on a tendance à penser que parfois, des débats contradictoires n'existent plus. Est-ce que la démocratie renvoie aussi à ces principes de dialogue, de concertation, de discussion ? J'allais dire, c'est même une question de bon sens. Ce n'est même pas une question constitutionnelle. Le bon sens veut que l'on échange, que l'on prend tous les points de vue, y compris dans une même famille et au sein même d'une même institution. Donc, c'est du bon sens. Et là, c'est du bon sens constitutionnel. On ne peut pas construire une démocratie sans débat, sans échange. Et le président l'a réitéré encore une fois. Ce mandat sera le mandat de la démocratie. Professeur Walid Lagoun, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci.